Le déroulement du match entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, le 6 mars dernier, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions, ne sera malheureusement pas sans conséquence pour le club de la capitale et ses supporters. L'arbitre de la rencontre avait arrêté le match à deux reprises en seconde période suite à l'utilisation de fumigène pendant que la partie se déroulait. Un fait interdit par l'UEFA dans le règlement de ses Coupes d'Europe. Suite à ces faits, l'instance européenne a ainsi infligé deux sanctions au Paris Saint-Germain. La première concerne le Parc des Princes, qui verra son virage au teuil fermé pour le prochain match à domicile des Parisiens dans une compétition européenne, et par conséquent en Ligue des Champions lors de la prochaine édition. La seconde est une amende de 43 000 euros pour le PSG, Paris, qui se dirige tout droit vers un titre de champion de France et une qualification aisée pour la plus prestigieuse des compétitions, va donc devoir disputer son premier match de la phase de poule en C1 sans cette partie de ses supporters. Une mauvaise nouvelle pour le collectif Ultra Paris, qui s'était montré très actif lors des deux matchs du club contre le Real Madrid, que ce soit dans la capitale espagnole ou en France. D'un point de vue purement sportif, le PSG évite en revanche une sanction plus lourde comme un retrait de points. Pour rappel, le parcours des hommes du Neymery s'était arrêté lors de cette seconde manche contre le Real Madrid, après la victoire 2 à 1 du double tenant du titre.